Alors pour suivre la vidéo en langue française comment planter des kekis d'orchidée c'est du début jusqu'à la deuxième minute et demie environ. Alors salut là maintenant je vais faire des je vais replante je vais planter mes kekis ce sont des bébés c'est du dendrobiome nobile ou nobile on peut l'appeler comme ça ou nobile ou nobile ce sont des kekis que je vais retirer pour planter bon j'en ai deux donc je vais faire une en arabe et une en français voilà on appelle aussi orchidée bambou on va retirer le kekis sans blesser les racines j'ai utilisé que de la sphègne parce que je veux pas mettre du bois de pain des cosses de pain plutôt parce que les racines sont encore très petites et je veux la sphègne ça va lui donner plus d'humidité voilà donc j'ai rempli ça de sphègne c'est de la mousse il y a mon petit bébé je vais l'installer tout simplement comme ça et je vais mettre de la sphègne aux alentours derrière et devant partout tout simplement pour lui donner l'humidité qu'il a besoin autour de ses racines ça ça n'arrête pas de bouger voilà de cette manière et voilà c'est terminé maintenant on va arroser on va arroser et veiller toujours que que le comment on appelle ça que la sphègne reste toujours humide le temps de développer ses racines bon disons après un an un an et demi on doit retirer pour la planter dans un seul pot là je vais faire le reste en arabe j'en ai celle-là aussi bon celle-là c'est terminé elle est morte à la base elle a fait que ça que des bébés que je vais retirer mais celle-là elle est encore bonne à la base elle est en train de faire de nouvelles pousses à la base je vais la garder mais je vais juste retirer les kékis voilà et le phaniloxys là que j'avais fait il a vraiment bien démarré hein c'est un bébé de couleur jaune il a vraiment bien démarré voilà les racines ok alors j'ai déjà fait l'orchidée d'androbiome nobile ou nobile pendant 5 semaines thames en Et il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Je n'ai pas ajouté parce qu'il est très petit, c'est plus petit, c'est plus petit, donc j'ai utilisé la sphane, qui est la mousse. J'ai une seule en français et je vais faire une autre en anglais. Maintenant, j'ai ajouté la mousse et je vais ajouter la sphane. J'ai ajouté la sphane, j'ai ajouté la sphane. J'ai ajouté cette sphane. J'ai ajouté la sphane sur la sphane. J'ai ajouté la sphane. Maintenant, j'ai ajouté la sphane. Le mousse est un peu trop, pas trop, mais trop trop. Pour que les petits rouss ne se débrasse pas, parce qu'il faut que ça soit en un an, pour qu'on ait une vie, et qu'on ait une vie, et qu'on ait une vie. Voilà, c'est la vie, c'est la vie, mais j'ai eu l'air, je vais revenir et mettre en place. Non, j'ai eu l'air, mais j'ai eu l'air. Mais la vie est ennue, C'est un peu plus bon et on va se faire en dessous. Et c'est ce qui nous a donné. Quand ils sont plus tard, après quelques années, on va aller à eux pour qu'ils soient en place. Et c'est le filenapsis qui a été fait. Ce n'est pas très bon et c'est la peau de la peau. C'est un peu plus bon et c'est la peau de la peau. C'est un peu plus.